Alors, monsieur le procureur, le foot français n'a pas d'histoire, c'est ridicule de dire ça ? En fait, moi ça m'interpelle toujours quand Éric Cantona parle de football, déjà parce qu'il a déconnecté du football, donc quand tu déconnectes, forcément t'es largué, t'es largué dans tes analyses, t'es largué depuis belle lurette avec la France, son passage, rien que de footballeur l'a confirmé, il l'a dit à diverses reprises qu'il se sentait plus anglais que français, donc moi je suis désolé, je suis patriote, je suis un fervent défenseur de la France, même si on ne fait pas tout bien, mais je pars du principe que quand tu pars à l'étranger et que tu gagnes des choses à l'étranger et que tu mets le drapeau de la France à l'étranger, c'est pour aussi mettre en avant les qualités de la France, et lui dès qu'il parle du football français, il dénigre, il dénigre tout le monde, la preuve c'est qu'aujourd'hui il est capable de nous parler de l'histoire du football français comme quoi il n'y en a pas, et c'est le seul pays au monde, j'ai envie de lui rappeler que non, c'est pas le seul pays au monde déjà qu'il n'y a pas deux grands clubs dans une capitale ou dans des grandes villes, peu importe, c'est l'histoire de la France par contre, ça fait partie de l'histoire de la France, je pense que lui a bien profité aussi d'être formé en France pour faire une belle carrière à l'étranger, plus qu'en France en effet, que c'est pas de la faute du football français s'il n'a pas fait de grande carrière internationale en se chopant à cause de son caractère avec tous les sélectionneurs de l'époque, que derrière il se sente frustré, énervé, déçu, pas écouté, c'est une chose, mais ne remet pas tout en question. Quand il me parle du Paris Saint-Germain, déjà il est très mal placé pour parler du Paris Saint-Germain, lui qui a plus le cœur marseillais que parisien, donc automatiquement il va être dans la critique, qui nous parle du Red Star, ça me ferait bien rire, qui nous raconte l'histoire du Red Star, comment ce club-là a été formé et tout ça, en nous disant qu'il serait plus dans la ferveur du Red Star que la ferveur du Paris Saint-Germain, ok, il y a des problèmes à Paris, on est capables, on n'a pas attendu Eric Cantona pour savoir qu'il y a des problèmes au Paris Saint-Germain aujourd'hui dans cette ferveur et tout ce que représente le football plus business qu'autre chose, mais arrête, arrête deux secondes, essaye juste d'être juste avec la France, d'arrêter avec ton côté frustré, énervé ou quoi que ce soit, le rejet que tu as de la France, ou dis-le clairement, mais viens pas essayer de nous vendre un article en nous disant, je vais être chanteur, je vais être ceci, je vais être acteur, je vais être... pas de problème, qu'il fasse sa vie et moi je lui souhaite le meilleur, mais s'il te plaît, ne parle plus de football, voilà, Eric Cantona n'est pas Zinedine Zidane, à ce que je sache, d'accord ? Donc c'est pas Dieu le Père qui parle, dès qu'il parle de football, non non, il n'a pas la science infuse, c'est comme ça, et je pense en plus de ça, que c'est juste dégueulasse de parler du football français comme ça, parce qu'on est les premiers aussi énervés de ne pas avoir assez de Coupes d'Europe, la preuve c'est qu'on fête 30 ans après la seule Coupe d'Europe qu'on a en Ligue des Champions à Marseille, mais il y a eu des choses, et c'est pas parce que tu gagnes pas de titres que tu ne marques pas l'histoire de la France. L'histoire de la France, je suis désolé, du football français, ne serait-ce qu'en Europe, pour lui rappeler un petit peu les bons souvenirs, il y a des équipes qui ont marqué le coup, à commencer par le Saint-Etienne de Jean-Michel Larquet, à commencer par l'AS Monaco aussi de mon époque, l'AS Monaco avant moi, l'AS Monaco après moi, Marseille aussi a fait des épopées en Europa League, le Paris Saint-Germain a gagné une Coupe des Coupes, et ben oui M. Cantona, oui c'est le cas, et ça, ça fait partie de l'histoire du football français, et je ne parle même pas de l'équipe nationale, qui pour de bon, est une des meilleures équipes nationales au monde, donc ça, peut-être qu'il l'a oublié, et ce n'était pas sa génération en effet. Très bien, on va laisser la parole à Maître Charbonnier qui a du boulot là, vu ce qu'on vient d'entendre. Oui, oui et non, parce qu'en fin de compte, en aucun cas, Éric Cantona, mon client, n'a parlé de l'historique par rapport du football français, par rapport à ses résultats. En aucun cas ! Il a tout de suite enchaîné en parlant de l'engouement des fans, et qu'il n'y a pas assez de fans pour avoir deux équipes dans la même ville. On ne va pas revenir sur... Enfin, je peux vous faire un petit peu... Mais pourquoi dire... Le football français n'a pas d'histoire, alors ? Oui. Il pourrait dire qu'il n'y a pas de ferveur, il n'y a pas de culture sport, mais pourquoi le football français n'a pas d'histoire ? D'histoire, d'historique, tout simplement, parce que si vous prenez... Alors, on va vous prendre un peu les histoires. On va aller à Rio. À Rio, ça va parler à notre juge. On va aller à Rio, on va parler de Flamengo, l'histoire de Flamengo, l'histoire de Fluminense, l'histoire de Vasco de Gamma, l'histoire de Botafogo, avec Vasco qui a une identité, une vraie identité religieuse. Tout ça, ça va parler à Juni. Botafogo, qui était plus le club de la classe moyenne, Fluminense, qui était plus le club des pauvres, Flamengo, qui était, lui, plus le club de... Et ça n'existe pas en France, ça ? Eh bien, on a tout perdu. On a tout perdu. Et vous, Maître Roten, vous êtes le premier à dire aujourd'hui que le PSG a perdu son identité. Vous êtes le premier à dire... Moi, je suis mieux placé que lui pour en parler. Non, t'es pas mieux placé. En tout cas, il n'a pas dénigré, lui, au niveau des résultats. Il a dénigré au niveau de l'identité du PSG s'est perdu avec l'arrivée des Qataris. Et dans les tribunes, c'est ce qu'on dit. Dans la presse, c'est ce qu'on dit. C'est ce que Maître Roten dit aussi dans la presse. Et aujourd'hui, il ne dit que ça. C'est tout ce qu'il dit. Et il dit tout simplement, Maître Roten, quand vous avez signé au Glasgow Rangers, vous aviez une identité ? C'était quoi ? Vous aviez un écusson ? Vous vous battiez contre qui ? Moi, j'étais fier de représenter la France en Écosse. Ah, t'étais pas fier de représenter ton club ? Non, c'est peut-être pour ça que t'as pas marqué l'histoire du club. Eh bien, c'est possible. C'est le problème. C'est-à-dire que t'as une identité. T'as des protestants. Et ça existe toujours. Et ça existe toujours aujourd'hui. Et ça existe à Rio, dans tous les clubs. Ils ont gardé leur identité. À Manchester, combien il y a de clubs ? Il y en a quatre. Enfin, il y en a dix, douze. À Londres, il y en a combien ? Treize, je crois. Ils ont tous gardé. On ne peut pas comparer avec l'Angleterre. Mais si, mais c'est bien sûr, justement, on compare la France avec l'identité, notre historique qu'on a perdue. On s'est perdus dans des guerres de clochers. On nous a enlevé notre historique. On nous a enlevé nos racines. Que ce soit les dirigeants américains qui sont venus à droite ou à gauche demander aux Bordelais. Peut-être, j'espère, je ne le souhaite pas aux futurs Lyonnais. On a perdu notre histoire. Et ça, c'est vachement important. Oui, il y a des clubs qui n'ont plus d'histoire en France et on les a perdus. Le club aujourd'hui de l'Angleterre, mais personne ne sait des joueurs. Personne ne sait que c'est un club de patronage. Mais une histoire, ça reste, monsieur Charbonnier. Aujourd'hui, tu vas à Vasco de Gamma. Vasco de Gamma, il va nous en parler, Juni. À Vasco de Gamma, tu as encore, je crois, peut-être arrête-moi, Juni, si je me trompe. Tu as l'église dans la chapelle qui est dans le... C'est ça, hein ? Ça existe. Et ça existe toujours. Aujourd'hui, tout ça, c'est perdu. On a perdu notre identité. Mais si, mais si. Elle est où ? Mais pourquoi tu dis que ce n'est pas vrai ? Tu as été le premier à dire que le PSG avait perdu son identité et qu'il fallait ramener des vieux joueurs, des anciens joueurs qui remettent une identité et tout ça. Est-ce que l'histoire... Il n'y a pas d'histoire en France, en fait. Il ne crache pas. Il ne crache pas. Il ne crache pas sur le football français. Il est au moins maladroit, alors, dans le choix des mots. Il a peut-être été maladroit, mais en tout cas, actuellement, oui, c'est vrai que quand vous naissez à Rio, vous naissez avec une identité. Soit vous êtes de Flamengo, soit de Fluminense. À Londres, c'est la même chose. À Glasgow, c'est la même chose. À Glasgow, c'est la même chose. Et tout ça, ça n'existe pas en France. C'est fini, ça n'existe pas. Alors, monsieur le juge... Mais ça n'a jamais existé.